et bien bonjour à tous bienvenue pour ce nouveau rendez vous je vois au diego déjà en ligne bon jour diego bonjour didier alors pour ce rendez vous j'ai choisi de vous parler de l'un des sujets donc je vous rappelle le principe un temps après chaque numéro on donnera on aura des rendez vous trois fois pour parler de l'un des sujets du numéro en kiosque alors le sujet que j'ai choisi aujourd'hui je sais qu'il intéresse énormément de monde puisqu'il s'agit de l'amorce et en particulier le sujet que nous avons fait avec monsieur plus le retour de monsieur plus didier delanois alors c'est un personnage qui existe depuis bien longtemps puisque on avait commencé à faire avec lui les premiers sujets amorce au tout début de déclic pêche en 1998 1999 bonjour laurent bonjour tout le monde donc dès 98 99 alors que didier n'était pas encore un pêcheur aussi connu qu'aujourd'hui c'était pas encore un grand champion on va dire il faisait déjà des compétitions mais il était au niveau régional départemental mais déjà on sentait pointe chez lui quelque chose de particulier non seulement dans sa façon de se préparer l'implication qu'il mettait dans les entraînements dans la préparation de ses concours et évidemment dans la préparation de ses amorces c'est pour ça qu'on avait commencé avec lui cette rubrique de monsieur plus le chef des amorces on va dire ça a eu immédiatement beaucoup de succès parce qu'il faut dire qu'à cette époque il y avait un peu de cachoterie encore les champions ils dévoilaient pas si facilement leurs recettes d'amorce ou leurs petites combines j'avais du mal à leur tirer les verres du nez mais bon didier a beaucoup fait changer tout ça d'abord parce qu'il connaît très très bien les farines puisque à l'époque il faut se rappeler qu'il travaillait dans la société Rameau il s'occupait de la fabrication des amorces mais également de leur conception il avait donc des relations aussi avec les fabricants de farines, d'additifs etc donc il connaît vraiment très bien non seulement d'un point de vue de pêcheur mais également d'un point de vue de fabricant donc petit à petit il nous a expliqué un petit peu ses conceptions d'amorce et Dieu sait s'il est méticuleux dans le choix en particulier de la fraîcheur de ses farines bonjour tout le monde, bonjour Gilles, bonjour Philippe je vois que vous êtes assez nombreux, c'est bien, vous êtes de plus en plus nombreux malgré la chaleur j'espère que vous avez mis la clim ou que vous avez un petit verre d'eau fraîche à côté de vous parce qu'on va pas mal discuter sur ce sujet, sur ces amorces donc je faisais une petite historique un petit peu de Didier, notre monsieur plus depuis un peu plus de 20 ans alors on a eu une période où on s'est un peu arrêté de faire des sujets avec lui mais il m'a semblé intéressant, on a longuement discuté avec lui de revenir sur le choix des farines et les compositions d'amorce parce qu'on se rend compte que les nouvelles générations de pêcheurs au cou ils vont au plus simple, je ne dis pas que ça ne marche pas ils achètent des paquets d'amorce tout fait et puis voilà ils font leur propre recette à partir d'amorce toute faite mais je trouve dommage quand même que ce qui fait partie de notre ADN à nous en tout cas pêcheurs français et pêcheurs belges qui sont quand même à l'origine de la création de la plupart des amorces qu'on utilise aujourd'hui je trouve dommage que les jeunes générations perdent cette culture des produits qui permettent de réaliser des amorces et donc on a voulu relancer un petit peu ce sujet alors j'ai demandé à Didier de revenir aux bases donc dans son premier sujet, celui qu'on va voir aujourd'hui il nous parle de ses principaux composants d'amorce alors vous verrez que dans le prochain numéro il continue cette liste il y aura deux numéros consacrés à ces ingrédients de base et puis évidemment ensuite on ira plus dans le détail sur comment concevoir les amorces, comment préparer chacune de ces farines comment les mélanger, dans quelles conditions les utiliser, etc. on n'a pas fini d'avoir des sujets avec Didier et même je peux vous dire qu'à la rentrée, sûrement en septembre-octobre on aura en plus des vidéos sur notre chaîne YouTube où il nous expliquera tout ça en nous le montrant directement comment préparer ces amorces bonsoir Fabien, bonjour Jean-Claude bonjour tout le monde je vois qu'il y a des gens qui suivent activement parce que je reconnais des noms alors avant qu'on attaque un petit peu le contenu de ce sujet donc qu'on parle un petit peu des principaux composants d'amorce qu'utilise Didier et qui sont largement utilisés on peut le dire par la plupart des grands champions on va écouter ses petits conseils comme on le fait toujours j'enregistre une petite vidéo avec la personne avec qui je fais le sujet qui nous permet de rentrer dans le thème de ce petit live voilà alors place à Didier Delannoy bonjour à tous voilà revenu chez InfoPêche en tant que monsieur plus je vais vous donner deux trois petites astuces on va commencer par le chenvis grillé alors moi ce que je vous conseille le chenvis grillé c'est toujours d'utiliser un chenvis en grains que l'on fait griller parce que vous pouvez puis vous pouvez le moudre à votre convenance parce que vous garderez toujours un peu plus de fraîcheur vous le gardez après vous le gardez dans des sachets de congélation ça se garde très très bien mais toujours utiliser des chenvis en grains plutôt pour le chenvis grillé j'utilise plutôt un chenvis de taille petite et non grosse c'est plus facile à griller alors le pain d'épices maintenant on en trouve du très très bon moi je me sers de la marque des produits Brandt on peut l'avoir moulu alors moi ce que je vous conseille c'est quand même un produit qui colle la morse tout ce qui est en étang les beaux poissons aussi bien aussi en rivière bien sûr mais quand vous vraiment vous recherchez les poissons type la grosse tanche, le carpeau, la carpe, la grosse brême moi ce que je peux vous donner comme conseil c'est que vous faites comme une bouillasse un petit peu avec mélanger du tourteau de maïs et du pain d'épices avec de l'eau tiède vous laissez bien gonfler et puis là vous mouillez votre amorce avec ce mélange et là on est alors là il faut quand même attendre que les poissons ils aient fini de frayer parce que c'est quand même un mélange un petit peu glouton on va dire alors les PV1 depuis quelques années on avait un petit peu on a connu le PV1 qui sortait de chez Jean-Ménil il y a pas mal d'années qui était vraiment l'antre de la pêche au cou et des farines en Belgique autour de ce qu'on appelait la louvière et ensuite après c'était difficile de revenir de retrouver quand même des bons produits et notamment du PV1 et la société Brant ressort un PV1 ce qu'on appelle PV1 pelet donc vous verrez Nicolas a fait quelques photos du produit moi je l'utilise toujours en pelet et puis je le broie au fur et à mesure c'est un produit qui est très très bien aussi pour les gardons aussi bien pour les beaux poissons ce qui permet de coller l'amorce en étang quand il y a un petit peu de vent aussi en rivière c'est un produit qui va coller votre amorce et qui s'utilise un petit peu partout alors biscuits ce qui est bien moi j'utilise maintenant il n'y a quand même pas 50 biscuits à utiliser ce qu'on appelle un biscuit farine et un biscuit sucré bon le biscuit farine c'est ce qu'on appelle un biscuit galette moi j'utilise le biscuit galette jusqu'à jusqu'à peu près jusqu'au mois de juin et après quand les poissons ils sortent de frais et quand ils commencent à manger on passe à des biscuits sucrés genre cigarette ruste donc qui va coller beaucoup plus votre amorce vous pouvez l'utiliser aussi en rivière en étang dans les grandes profondeurs ça va coller votre amorce alors BML c'est un produit qui a été mis au point c'est comme une sorte de PV1 par les amorces brantes un peu plus enrichi soja arachide tourteau c'est vraiment pour moi c'est destiné quand même plutôt aux beaux poissons tout ce qui est tanche carpeau grosse brème vous pouvez l'utiliser pour faire votre amorce pour la pêche au cou pour la pêche aussi au feeder bon résultat avec ce produit vraiment destiné aux beaux poissons voilà alors vous avez entendu les petits conseils de Didier alors je vous rappelle que vous pouvez me poser des questions bonjour Stéphane Jean Hochel est-il présent ça c'est des grands fidèles d'ailleurs il a raison c'est une bonne remarque c'est vrai que les anciennes générations de toute façon on n'avait pas trop le choix il y avait quand même des amorces déjà à l'époque la fameuse Tesla la X21 etc mais c'était quand même beaucoup moins développé qu'aujourd'hui surtout on ne trouvait pas des amorces aussi spécifiques soit pour le gardon soit pour l'étang soit pour le canal donc aujourd'hui les pêcheurs ne veulent plus aussi passer trop de temps en préparation en conservation de farine etc donc ils vont au plus simple ils achètent des paquets qui sont encore une fois très très bien conçus ce n'est pas le souci moi ce que je trouve important c'est qu'on sache comment concevoir une amorce combien faut-il mettre de produits neutres de produits collants de produits dispersants en fonction des parcours donc gérer cet aspect mécanique on aura bien l'occasion de revenir sur ce sujet j'y suis déjà revenu d'ailleurs dans mes précédents lives à propos de l'amorce pour le feeder ou des choses comme ça bonjour Sylvain bonjour Franck bonjour Aurélien vous êtes vraiment très nombreux aujourd'hui alors donc on va vous avez vu un petit peu les conseils de Didier on va reprendre un petit peu dans l'ordre finalement dans lequel on a traité le sujet sur le magazine et on avait commencé par le chenvi alors le chenvi le chenvi la première chose à remarquer c'est que Didier utilise systématiquement du chenvi en grain en tout cas conserve systématiquement pardon son chenvi en grain c'est à dire qu'il ne conserve pas du tout le chenvi moulu il a ses graines et il les utilise au fur et à mesure des besoins donc en fait il broie son chenvi au tout dernier moment en général le soir précédant la partie de pêche toujours dans le même but Didier vraiment insiste systématiquement à ce propos il veut les farines les plus fraîches possibles alors c'est toujours une longue polémique entre nous deux en tout cas une longue discussion sur la fameuse fraîcheur des produits lui il est très attaché pour moi je pense que c'est pas aussi important que ça parce que je crois pas que les poissons soient vraiment sensibles à la fraîcheur du produit en revanche je suis d'accord avec lui que le fait d'avoir des produits comme ça qu'on maîtrise parfaitement qu'on prend toujours de meilleure qualité et qu'on broie au tout dernier moment on est certain d'avoir quasiment toujours la même recette d'amorce tandis que si vous achetez des produits qui ont traîné dans un magasin dans un sachet plastique en particulier des graines moulues et qui traînent là depuis 3-4 mois les caractéristiques gustatives elles vont être peut-être un peu moins bonnes mais pour moi c'est pas l'élément principal en revanche les caractéristiques mécaniques de votre graine moulue vont être complètement différentes il y aura moins de gras elles seront peut-être moins dispersantes etc ou à l'inverse elles seront à moitié desséchées et elles seront plus dispersantes donc vous vous obtiendrez pas avec exactement la même recette paradoxalement vous obtiendrez pas le même résultat au niveau de la mécanique alors qu'en gérant ces produits de la façon dont il fait Didier est quasiment certain à 100% d'avoir toujours la même amorce voilà donc ça c'est un produit important alors Grigri nous pose une question avec quoi Didier propose de mélanger cette bouillasse de tourteau et de pain d'épices alors ça c'est un sujet dont on va parler un petit peu plus tard puisque là on est seul chez de vie mais en gros il mélange tout simplement sa bouillasse là de tourteau et de pain d'épices avec de l'eau tiède de l'eau tiède pourquoi ? parce que ça accélère un petit peu le processus ça va plus vite que dans l'eau froide c'est pas que ça va cuire les produits encore une fois c'est juste de l'eau tiède c'est pas de l'eau brûlante voilà alors on reprend le chêne-vie donc le chêne-vie toujours conservé en grain alors Didier n'achète pas des chêne-vie monstres ou des gros chêne-vie pour ce qui est de l'amorce il prend un chêne-vie d'amorçage un chêne-vie assez petit et donc il le conserve soit comme ça nature soit grillé alors soit il le fait griller lui-même à partir de ses graines cru soit il l'achète directement grillé il nous parle d'une société qui s'appelle les amorce brand chez lequel il se fournit assez régulièrement qui vend du chêne-vie grillé en grain alors pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas du chêne-vie moulu grillé parce que c'est ce qu'on trouve le plus souvent dans le commerce on trouve du chêne-vie moulu grillé ou alors on moue déjà son chêne-vie puis ensuite on le fait griller à la poêle ou au four mais Didier n'aime pas faire procéder de la sorte parce qu'il trouve que quand on utilise comme ça du chêne-vie déjà moulu pour le faire griller le problème c'est que la cuisson n'est pas homogène effectivement dans du chêne-vie moulu vous avez des petites particules vous avez des morceaux de coque des morceaux de chair qui ne sont pas du tout de la même taille et donc quand vous allez le faire griller vous risquez d'avoir des parties qui vont être carrément brûlées d'autres à peine grillées donc il préfère faire griller les graines toutes seules pareil alors encore une fois soit il le fait lui-même au four le mieux c'est au four soit il l'achète déjà grillé puis de la même façon que le chêne-vie en grains cru il le moue ensuite le soir précédant la partie de pêche alors il y a un autre conseil qui donne à propos à propos du chêne-vie donc c'est de ne pas utiliser un chêne-vie trop trop gros ça c'est c'est quand même un point important on a tendance souvent à vouloir utiliser les plus gros chêne-vie et surtout de ne pas utiliser trop de chêne-vie dans l'amorce pour lui il y a beaucoup de pêcheurs qui mettent beaucoup trop de quantité de chêne-vie dans leur amorce alors ça présente pour lui plusieurs inconvénients d'abord parce que c'est un impact dont les gardons en particulier raffolent donc on risque de fixer les poissons sur ce type de composants d'amorce et se désintéresser un peu plus de lèche qui garnit l'hameçon surtout c'est un produit qui n'est pas anodin au niveau de la mécanique le chêne-vie a tendance à beaucoup faire pétiller vous avez tous remarqué quand vous mettez du chêne-vie dans l'amorce vous voyez très très bien pétiller votre amorce en surface on voit les pétillements donc pour lui la quantité idéale de chêne-vie dans ses amorces de fond c'est seulement 5 à 10% c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens mettre plutôt 10, 15, 20% de chêne-vie dans leurs amorces et pour Didier en tout cas c'est une proportion qui est trop grande 2 les farines les farines des amorces en paquet ne sont pas pour lui la veille ça c'est sûr c'est la grosse différence alors effectivement quand vous avez des marques importantes on ne va pas les citer ou si on peut les citer les Sensas les Champion Feed les Vanden Heide etc ou les Dynamite Bates ce sont des grosses sociétés qui ont quand même un turnover assez important donc on ne peut pas dire que les amorces elles traînent deux ans dans les magasins en général sauf peut-être dans une petite boutique au fin fond de la Corrèze je dis la Corrèze parce que comme ça je ne vexque personne puisque c'est mon département d'origine donc voilà donc sur des marques aussi importantes on peut dire quand même que les farines sont bien fraîches de toute façon on s'en rend compte assez rapidement en général si vous ouvrez un paquet et que vous le mouillez et que immédiatement vous voyez que l'amorce gonfle beaucoup qu'elle dégage beaucoup d'odeur ça veut dire que les farines quand même sont fraîches mais évidemment l'idéal c'est quand même de faire comme le fait Didier alors pour faire une soupe de mouillage de l'amorce c'est-il préférable d'utiliser du tourteau de maïs gros ou fin je vois que c'est la bouillie d'amorce la bouillie de tourteau et de pain et d'épices qui semble vous intéresser le plus alors on va y venir lentement mais sûrement pour ce qui est de la granulométrie du tourteau on va dire que c'est assez simple ça dépend si vous recherchez des gros poissons si l'eau est très chaude et s'il y a une forte densité de poissons vous pourrez utiliser une granulométrie plus grosse donc c'est pas lié particulièrement à cette bouillie de tourteau et de pain d'épices c'est une réalité quel que soit les types d'amorce que vous utilisez une amorce grosse granulométrie c'est quand même réservé aux pêches soit dans des fleuves soit dans des eaux chaudes pour des gros poissons et avec une bonne densité de poissons alors ensuite donc on a vu le fameux Shenvi et ensuite il y a un autre produit dérivé du Shenvi dont Didier nous parle et qui est déjà un peu moins connu que je mets ici en photo qui est un produit qui est utilisé en fait par les carpistes c'est des protéines de Shenvi donc comme son nom l'indique c'est des extraits protéiques de Shenvi ça monte jusqu'à 55-60% de protéines comme farine donc c'est une farine très fine mais riche si on compare par rapport aux farines de poissons qui sont connues pour leur richesse en protéines alors cette fois-ci animales on est à peu près sur les mêmes bases de taux de protéines alors ce qui est intéressant dans cette farine de protéines de Shenvi c'est qu'elle contient des acides aminés qui sont particulièrement digestes et recherchés par les poissons les acides aminés je rappelle pour un petit cours de biologie on revient un petit peu en arrière les acides aminés c'est ce qui compose ce sont les briques on va dire qui composent une protéine donc c'est intéressant parce que c'est pas n'importe quel type de protéines c'est des protéines à base d'acides aminés qui sont encore une fois très digestes et très recherchées par les poissons donc c'est des produits qui sont cette farine elle est utilisée depuis pas mal de temps honnêtement par les carpistes et qui dans la fabrication de leurs bouillettes ou même par certains pêcheurs au cou pour pêcher à la pâte la pâte pour la pêche de la carpe au cou mais on peut très bien l'incorporer aux amorces donc comme absolument comme tout autre farine alors dans une proportion évidemment relativement faible je regarde oui voilà je regarde sur mes fiches Didier en met 150 grammes pour 2 kilos d'amorce sèche donc c'est une proportion relativement faible on est dans les 5% évidemment il faut faire attention avec ces produits riches en protéines alors il y a une autre technique pour utiliser cette farine c'est une astuce très intéressante je pense que beaucoup de gens vont découvrir cette technique c'est en fait une préparation un peu comme comme une double terre on va dire mais en se servant de cette farine de protéines de chenvi comme liant c'est à dire au lieu de mettre de la baintonite Didier va mettre cette protéine de chenvi dans de la terre va utiliser un batteur électrique et va mélanger ça tout en humidifiant donc il va obtenir un petit peu ce système de double terre c'est à dire ces petites billes de terre qui permettent d'avoir quelque chose de collant qui permet d'incorporer pas mal d'èches mais qui une fois sur le fond s'ouvre relativement rapidement et qui permet de sélectionner souvent les très beaux poissons parce que ce n'est pas un produit nuageant donc c'est dense ça n'attire pas les petits poissons parce que c'est pas nuageant et en même temps ça permet de descendre beaucoup beaucoup de dèches à la fois alors pour cette préparation Didier conseille d'ailleurs d'ajouter des casse-terres et du chenvi en grain dans cette terre préparée avec les protéines de chenvi et d'après lui c'est absolument mortel pour les pêches de gros gardons que ce soit en canal ou en rivière donc je vous conseille de l'essayer moi pour l'instant je ne l'ai pas encore essayé mais je ne vais pas tarder à le faire alors combien de pourcentage Fabien c'est à propos de quoi c'est à propos des protéines donc on a dit 150 grammes pour 2 kilos après pour préparer sa terre il met 100 millilitres alors là il parle en millilitres il dit des fois il parle en kilos des fois en un litre mais en tout cas pour un litre de terre il met 100 millilitres donc 10% de protéines cette fois-ci il peut en mettre plus puisqu'il n'y a pas d'autre amorce il ne risque pas d'avoir un produit trop riche donc il met 100 millilitres de protéines de chenvi pour un litre de terre donc je le répète ensuite il brasse ça avec un batteur et un vaporisateur en même temps exactement comme on fait une double terre ensuite il rajoute du chenvi et puis du caster rien n'empêche de mettre un petit peu de verre coupé des fois en hiver c'est bon le verre et le verre terreau en particulier même pour les gros gardons donc voilà et ça c'est efficace encore une fois dans des eaux un peu agitées soit des canaux soit des rivières ou alors même des lacs profonds quand il y a du vent des choses comme ça en tout cas ça permet de sélectionner vraiment les gros gardons alors chenvi est bouillantée dans notre bouillasse oui bien sûr mais ça tout est possible ensuite cette bouillasse il y en a alors on revient encore sur cette histoire de tourteau et de et de pain d'épices Didier en fait c'est c'est relativement simple ces amorces quand on regarde c'est c'est composé avec peu de peu de farine différente donc il n'aime pas multiplier les additifs les trucs les machins donc pour lui ça bouillit il la mouille avec de l'eau encore une fois tiède il ne se complique pas la vie mais rien n'empêche effectivement de mouiller avec une soupe de chenvi et bouillanté ça se fait je connais des pêcheurs qui le font c'est excellent alors en revanche ça me permet de préciser quelque chose à propos du chenvi encore une fois quand Didier utilise du chenvi moulu et bouillanté là on est plus sur le chenvi grillé bien le chenvi moulu et bouillanté il prend soin dans 95% des cas de le nettoyer de l'essorer de le laver donc en fait il fait cuire son chenvi moulu dans de l'eau bouillante et ensuite il verse tout ça dans un chinois et il passe sous l'eau froide à Granger pour en fait éliminer le fameux lait de chenvi qui est pourtant quelque chose de connu pour être très attractif mais qui présente l'inconvénient majeur de former un nuage laiteux dans l'eau qui est assez tenace et qui a tendance à attirer en priorité les petits poissons d'abord parce que c'est un nuage clair et puis bon ça se balade un peu en d'autres deux eaux comme ça tous les petits poissons qui naviguent dans le coin ont tendance à venir sur le coup ça peut aussi avoir tendance à faire décoller un peu les poissons donc ça complique un peu la pêche donc dans l'immense majorité des cas en tout cas pour les pêches de fond Didier préfère essorer nettoyer comme vous voulez le chenvi moulu cuit alors quelle est la meilleure terre pour manger avec la farine de chenvi alors ce n'est pas la farine de chenvi je précise c'est bien la farine de protéines de chenvi la préparation dont Didier nous parle alors l'idéal c'est une terre type de rivière alors sous ce nom en fait on englobe quand même beaucoup de types de terres différentes ça peut être des terres qu'on ramasse la terre de topinière des terres de berges en général si vous avez suivi mes lives sur les championnats du monde vous avez remarqué que j'insiste toujours sur le fait que dans ces grandes épreuves la plupart des grandes équipes des champions préfèrent ramasser la terre directement sur le site plutôt que d'utiliser des paquets du commerce parce que la terre les poissons la connaissent puisque c'est la terre des berges qui est utilisée donc sous le thème de terre de rivière on va dire une terre plutôt sombre plutôt collante et lourde on ne fait pas cette préparation avec de la terre de somme quoique pourquoi pas dans des eaux peu profondes c'est peut-être éventuellement possible puisque la farine de protéines de chenvi va de toute façon servir encore une fois un petit peu de liant comme on peut faire pour la double terre où on utilise de la bentonite donc là cette fois-ci on utilise une farine alors Julien qu'est-ce qu'il nous dit une fois que les poissons ont trop pris de chenvi sur le coup ils vont se focaliser dessus et difficile de les faire mode petite dose voilà c'est exactement ce que je disais tout à l'heure et ce que disait surtout monsieur plus pour lui le chenvi dans la mort c'est maximum 10% et le plus souvent entre 5 et 10% donc n'ayons pas la main trop loute salut Francky ça fait plaisir de le voir tu dois voir chaud là-bas dans le sud alors on a parlé du chenvi on a parlé des protéines de chenvi et je vois que le temps passe très vite c'est normal avec l'amorce il y a toujours plein de choses à dire et ensuite on passe au troisième point qu'a soulevé Didier qui concerne les biscuits alors les biscuits il y en a un million dans le commerce vous avez des biscuits plus ou moins collants riches de différentes couleurs vous en avez au chocolat vous en avez sucré bref pour Didier encore une fois il cherche à aller au plus simple en tenant compte en priorité au-delà du goût des choses comme ça des caractéristiques mécaniques des produits qu'il utilise pour que l'ensemble arrive à permettre d'avoir une recette parfaitement adaptée aux conditions de pêche à la profondeur à la présence de courant à la densité de poisson à la météo à la saison etc donc pour lui c'est simple il y a deux types de biscuits qu'il utilise le premier c'est un biscuit dit galette ou farine celui qu'il achète est intitulé biscuit farine mais en fait c'est un biscuit galette alors ça c'est en fait issu de cornets de glace azim broyés donc les cornets de glace très légers parce qu'il y a plusieurs types de cornets de glace on trouve des cornets de glace qui sont faits avec un biscuit assez collant assez lourd etc mais vous voyez ces fameux petits cornets de glace vraiment très léger dans lequel on met une boule de boule de couleur assez claire donc ça ça donne une farine légère mais contrairement à ce qu'on pourrait penser elle n'est pas forcément toujours aussi légère que ça je m'explique en fait ça va dépendre de la façon dont vous l'utilisez soit donc vous broyez votre biscuit ou vous l'achetez déjà broyé soit vous le mettez dans les amorces sèches exactement comme une autre farine et vous mouillez l'ensemble de manière normale dans ce cas là pour Didier c'est pas un produit qui va faire particulièrement travailler l'amorce contrairement à ce qu'on pourrait penser au contraire ça va permettre plutôt de les fixer sur le fond donc il l'utilise de cette manière pas spécialement dans des étangs un peu profonds quand il veut faire travailler l'amorce ou quoi il l'utilise également en rivière lente en canal pour des pêches de fond classiques mais où les poissons ne sont pas forcément très mordeurs très voraces et pas en été donc plutôt dans des eaux un peu froides ensuite il y a une deuxième façon de préparer l'amorce qui change complètement la donne à cause justement de ce produit bien spécifique qui en fait quand il est mouillé normalement garde un certain pouvoir collant paradoxalement par contre il n'arrive plus à absorber d'eau et il va là se comporter un peu comme une éponge il est absolument gonflé d'eau et ça permet d'avoir une amorce surmouillée particulièrement efficace pour toutes les pêches dans les étangs avec peu de fond surtout quand il y a un fond de vase et pour les pêches de rappel en étant de plaquette de garnon on va avoir une amorce avec une consistance idéale mais voyez que le même produit mouillé bonjour Gilles de manière différente on obtient deux résultats vraiment complètement différents soit une amorce classique de fond alors peut-être dans des eaux pas trop chaudes mais pour fixer le poisson sur le fond et si vous prenez exactement le même mélange mais vous le mouillez un peu plus cette galette va avoir tendance à retenir beaucoup l'eau à surmouiller l'ensemble et avoir une amorce qui d'un seul coup va devenir beaucoup plus légère puisque forcément puisqu'elle est gorgée d'eau donc elle va avoir une densité très proche de celle de l'eau donc elle va descendre beaucoup plus lentement donc c'est très utile quand on doit pêcher sur des fonds encore une fois de vase dans des étampes profonds ou pour les pêches de rappel Didier utilise beaucoup la galette surmouillée pour les pêches de rappel en étamp en particulier de plaquettes l'autre biscuit que Didier utilise il en a parlé ce sont des biscuits sucrés alors c'est pareil biscuits sucrés quand on a dit ça on a dit beaucoup de choses parce que des biscuits sucrés il en existe des millions alors lui principalement c'est des biscuits qui sont issus soit des cigarettes russes soit je ne me souviens plus de l'autre des boudoirs c'est pas vraiment la même caractéristique mécanique mais il utilise quand même plus souvent ceux issus de cigarettes russes qui permet d'avoir une farine dense grasse et sucrée donc forcément vous vous dites bien que là il l'utilise quasi exclusivement quand il sait qu'il recherche les beaux poissons dans les grandes rivières dans les fonds importants dans les eaux chaudes c'est pas le biscuit sucré c'est après la fraie c'est à dire à partir de juin fin mai début juin jusqu'en septembre et tout le reste de l'année il n'utilise quasiment jamais de biscuits sucrés donc sinon ces proportions là on va toujours être autour de 10% alors la galette ça peut monter un petit peu plus en particulier s'il veut faire cette fameuse pêche au rappel en surmouillant l'amorce donc là il va peut-être passer à 15 voire 20% du mélange il va diminuer la quantité de chapelure pour augmenter la quantité de galette pour avoir cet effet mécanique d'une amorce légère qui va tomber en pluie sur un fond de vase ensuite un autre produit que Didier utilise qu'on va voir tout de suite c'est le baby corn alors ça c'est un produit qu'il utilise depuis toujours il en a toujours parlé ça fait 20 ou 25 ans que je le connais enfin en tout cas qu'il écrit des articles dans nos magazines et il insiste toujours sur le baby corn pour lui c'est un produit totalement incontournable pour toutes les pêches de fond quasiment pour toutes les saisons vraiment c'est au même titre on va dire que la chapelure le PV1 et puis le coco belge qu'on verra ultérieurement puisque c'est dans le prochain numéro qu'il évoquera ce produit ça fait partie des produits qu'il utilise quasi systématiquement pour les pêches de fond alors le baby corn c'est un produit assez intéressant mais qui est parfois un peu confondu par pas mal de pêcheurs avec le tourteau de maïs voire le jaune de hollande alors la principale différence entre le baby corn et le tourteau de maïs c'est la manière dont on le produit en fait les deux ils sont issus des grains de maïs alors le tourteau c'est simplement des grains de maïs qui sont pressés fortement qui sont pressés on fait des gros gâteaux donc des tourteaux de maïs et ensuite qu'on casse plus ou moins grossièrement et puis ensuite qu'on peut broyer si on veut avoir une farine plus ou moins fine mais donc on a des gros gâteaux en fait de maïs pressés le baby corn comme vous pouvez le voir dans les magasins c'est vendu sous forme de bouchons et ce bouchon en fait c'est ce qu'on obtient après l'extrusion du maïs donc le tourteau c'est du pressage le baby corn c'est de l'extrusion c'est à dire qu'on fait passer du maïs dans un tube relativement fin vous voyez le diamètre en gros du baby corn avec une très forte pression et donc il y a un échauffement qui se crée sur le maïs qui est beaucoup plus important que sur du tourteau ça monte jusqu'à 100 200 degrés et la pression est énorme elle est encore beaucoup plus importante que sur le tourteau de maïs donc ça a une action évidemment sur les protéines elles-mêmes du maïs sur la teneur en gras le baby corn est un produit qui est moins gras que le tourteau de maïs parce que tout simplement encore une fois le procédé de fabrication a été différent donc il est plus cuit les protéines deviennent plus digestes que dans le tourteau de maïs et c'est un produit moins gras c'est pour ça que Didier utilise ce produit quasiment partout alors que le tourteau de maïs il le réserve qu'il soit gros ou fin d'ailleurs peu importe il le réserve pour les pêches d'eau chaude vos poissons encore une fois après la frais quand il sait qu'il y a pas mal de poissons sur le fond ou qu'il faut qu'il sélectionne vraiment les gros poissons alors que le baby corn de par sa digestibilité et le fait que ce soit un produit moins gras et bien il peut l'utiliser en toute saison absolument pour toutes les pêches de fond alors même si c'est un dérivé du maïs on a tendance à croire que ça va être plutôt bon pour la brème ou des choses comme ça mais pas du tout le baby corn c'est tout aussi bon pour le gardon que pour la brème que pour la carpe que pour la tanche etc. c'est un procédé encore une fois de base de toutes les amorces de Didier donc là encore lui il achète les bouchons de baby corn ça vous pouvez en trouver un petit peu un petit peu partout tout le monde en propose il n'achète jamais du baby corn déjà broyé parce que c'est un produit qui paradoxalement même s'il est sec se conserve pas si bien que ça une fois une fois broyé donc là encore il a son petit broyeur à la maison alors tout le monde lui il a un broyeur on aura l'occasion de le voir peut-être dans un prochain numéro ou en vidéo sur YouTube il a un broyeur un petit peu semi professionnel on va dire en tout cas qui lui permet de préparer rapidement et même d'assez grandes quantités de farine à la fois mais vous pouvez très bien broyer votre baby corn dans un petit mixeur de cuisine alors ça vous prendra peut-être un peu plus de temps mais dans tous les cas les proportions on va dire c'est 10-15% de l'amorce donc c'est par exemple c'est plus que du chenvi on est plus sur des proportions qui sont près les mêmes que ce qu'il utilise pour du PV1 en général pour les pèves je le fond bonjour Grégaline bonjour Alex bonjour tout le monde donc je continue avec notre baby corn donc voilà le baby corn il le moue au tout dernier moment si vous pouvez en plus c'est pas un produit qui est compliqué à broyer même s'il paraît un peu dur si vous le passez dans un mixeur de cuisine il n'y aura pas de soucis pour le broyer ce qui n'est pas forcément le cas avec le chenvi qui est un produit beaucoup plus gras alors le chenvi grillé c'est relativement facile à passer au mixeur en revanche le chenvi cru si vous voulez l'utiliser ensuite pour le faire bouillir et l'utiliser donc moulu dans l'amorce mais pas grillé là c'est un peu plus compliqué à passer au mixeur parce que c'est un produit gras donc ça a tendance à faire fatiguer un petit peu les mixeurs de cuisine alors il faut y aller par petite quantité pour éviter qu'il y ait une surchauffe du chenvi alors ensuite on a quel produit on avait le fameux pain d'épices alors le pain d'épices donc on en a parlé tout à l'heure le pain d'épices c'est un produit encore une fois que Didier utilise exclusivement l'été on va dire et au début de l'automne jusqu'à la mi-octobre grand maximum quand les poissons sont bien actifs c'est évidemment un produit riche alors ce qui est intéressant c'est que pour Didier le pain d'épices en fait ça se rapproche pas mal du PV1 et ça se rapproche même plus du PV1 pour lui que du tourteau de maïs ou d'autres produits alors c'est vrai que c'est obtenu un petit peu de la même façon avec beaucoup de sucre beaucoup de mélasse le taux de mélasse monte jusqu'à 40% alors la différence avec le PV1 c'est qu'il y a il y a des épices et en particulier la cannelle qui est un additif qui est bien connu de beaucoup de pêcheurs de brême en particulier dans l'est de l'Europe et puis en Allemagne c'est beaucoup utilisé en Allemagne je sais que c'est beaucoup utilisé également en Hongrie en République Tchèque pour la pêche des brèmes donc cet additif en tout cas cet arôme cette épice dans le pain d'épices est sûrement intéressant pour chercher pour chercher les brèmes Thierry confirme le moulin à café pour le chenvi effectivement rempli pour éviter que ça chauffe ça chauffe beaucoup et puis en plus non seulement vous risquez de bousiller votre mixeur mais vous risquez de faire chauffer un peu le chenvi qui n'est quand même pas le but recherché puisqu'il faut essayer quand même de conserver le plus frais possible donc notre pain d'épices encore une fois pour Didier c'est plutôt quelque chose qui ressemble au PV1 en termes de mécanique c'est quelque chose qui évidemment va coller l'amorce forcément avec le taux de mélasse qu'il y a ça va coller l'amorce en revanche c'est plus riche que le PV1 donc c'est à réserver aux beaux poissons alors tout le monde sait que la tanche apprécie particulièrement ça mais je veux dire les brèmes les carpes il n'y a pas de problème c'est aussi des poissons qui aiment le sucre contenu dans le pain d'épices et la cannelle en particulier parmi tous les épices semble particulièrement efficace pour ces poissons alors il y a deux possibilités ensuite pour utiliser ce bonjour Alain bonjour Bruno je dis bonjour au fur et à mesure que vous arrivez donc il y a plusieurs possibilités ensuite pour préparer utiliser ce pain d'épices alors pendant très longtemps Didier s'est contenté d'avoir des blocs de pain d'épices qu'il achetait au supermarché et ensuite donc il l'utilisait de la même façon que ce qu'il nous a expliqué tout à l'heure c'est à dire en bouillie avec du tourteau de maïs donc je mélange mon tourteau de maïs et mon pain d'épices émietté là en l'occurrence puisqu'il achète du pain d'épices en bloc donc il suffit de l'émietter là il n'y a pas besoin de mixeur ou de quoi que ce soit il rajoute le tourteau ensuite il couvre ça avec de l'eau tiède il attend 10 minutes un quart d'heure ça crée une bouillie alors lui je lui ai posé la question parce qu'on voit souvent des pêcheurs faire une bouillie relativement liquide avec laquelle ils vont mouiller leur farine sèche Didier m'a dit non moi je procède jamais comme ça je fais plutôt une pâte épaisse c'est à dire quelque chose de pas trop liquide donc il rajoute pas vraiment beaucoup beaucoup d'eau parce que le but pour lui n'est pas de mouiller les farines avec cette soupe c'est d'avoir un composant supplémentaire à son amorce qui sera pas suffisant pour mouiller les eaux de farine sèche donc ensuite il va remouiller l'ensemble alors pourquoi la raison invoquée par notre monsieur plus c'est que quand on utilise une soupe très liquide évidemment les particules vont avoir tendance avec l'eau à rentrer dans les farines sèches et c'est pas ce qu'ils recherchent parce que si votre soupe de tourteau pain d'épices est très liquide et qu'elle commence à rentrer dans les particules de chapelure ou de babycorn ou d'autres composants de votre amorce ça va être très intimement lié avec ces particules vous allez avoir quelque chose qui va être terriblement collant et au niveau de l'assimilation pour les poissons en fait ils vont quelles que soient les particules d'amorce qu'ils vont prendre ils vont avoir ce pain d'épices ce tourteau l'idée pour Didier est plutôt d'avoir des particules au sein d'une amorce des particules de tourteau des particules de pain d'épices qui se détachent en fait des autres particules d'amorce et qui permettent mieux de fixer le poisson qui va rechercher fouiller dans l'amorce pour essayer de picorer ces petites particules de tourteau ou de pain d'épices donc pour lui c'est important qu'elles ne soient pas aussi intimement liées on va dire aux autres farines que ça il faut qu'elles soient séparées une fois que votre amorce est prête donc une fois que vous avez mouillé l'ensemble tamisé parce que ça Didier il tamise toujours même quand il utilise un batteur électrique pour lui on aura l'occasion d'y revenir mais c'est très important toujours de tamiser une amorce et bien quand son amorce est tamisée en fait il y a des petites particules un petit peu comme on peut le voir quand on utilise du gluten de maïs ou des particules comme ça qui se détachent en fait du reste de l'amorce Sébastien Rousseau fait aussi une pâte avec le tourteau oui c'est quelque chose qui est quand même connu depuis très très longtemps la pâte alors pain d'épices tourteau avant il y a eu aussi que tourteau il y a des gens qui rajoutent des additifs dans l'eau dans lequel ils font tremper les tourteaux ou le pain d'épices en particulier des aromix ou des produits comme ça là on est plus dans la croyance on va dire les additifs on n'arrivera jamais à démontrer que c'est plus ou moins efficace qu'autre chose Didier honnêtement vous verrez n'est pas quelqu'un qui utilise beaucoup d'additifs liquides il mise vraiment encore une fois beaucoup plus sur la fraîcheur de ses produits et la bonne balance de produits neutres dispersants collants et la valeur nutritive de l'ensemble il est beaucoup plus attaché à ça que de rajouter un petit peu de liquide par-ci un petit peu de colorant par-là pour arriver à faire la différence alors je veux dire il ne fait pas une soupe Grigri oui oui non il ne fait pas une soupe parce qu'il y a des pêcheurs qui font ah oui à propos de Sébastien d'accord je n'avais pas compris mais effectivement parce qu'il y a des pêcheurs qui font une soupe encore une fois ça peut se faire mais il faut absolument comprendre quand on fait quelque chose ce que ça implique au niveau de la mécanique de votre amorce donc vous pouvez très bien faire différent de Didier mais il faut que vous ayez conscience que si vous faites une soupe très liquide et que vous mouillez vos farines sèches avec ça et bien le tourteau et le pain d'épices vont avoir tendance à entrer à intégrer les autres particules d'amorce de manière beaucoup plus intime donc votre amorce va être beaucoup plus collante et vous n'aurez pas cet aspect granulométrie différentes petites particules que les poissons pourront venir choper sur le fond alors c'est pas forcément mauvais encore une fois ça peut dans certaines conditions par exemple si vous voulez vraiment une amorce super collante parce que vous êtes dans un courant terrible ou parce qu'il y a trop de petits poissons ou autre chose mais c'est ça qui est important et c'est sur ça qu'on veut insister avec Didier c'est la compréhension de ce qu'on fait quand on compose une amorce pour ça il faut connaître chacun des produits qu'on utilise intimement non seulement de comment ils sont fabriqués quelles sont leurs caractéristiques en termes de valeur nutritive en termes de pouvoir collant ou dispersant leur couleur qui va donner une teinte plus ou moins foncée à l'ensemble enfin bon il faut gérer tout ça de manière intelligente et pour ça il faut connaître les composants c'est un peu comme pour la pêche il faut savoir comment se comporte un gardon si on veut le prendre plutôt qu'une brème voilà donc ensuite après le pain d'épices alors je disais donc non non j'ai pas fini avec le pain d'épices il reste un point à voir c'est que donc je disais pendant très longtemps Didier a utilisé des blocs de pain d'épices qu'il émiettait alors je prends une question et à propos du coco Thierry Martin alors Thierry je suis désolé mais le coco justement j'étais en train d'écrire le sujet hier puisqu'on était avec Didier avant-hier le coco belge ce sera un des éléments importants du prochain numéro dans lequel il va vraiment rentrer en détail sur l'utilisation du coco puisque je le rappelle il reparlera aussi des chapelures de pas mal d'autres produits de base donc comme je l'ai dit au début les deux premiers numéros avec Monsieur Plus sont consacrés aux produits de base une description dans quelles conditions c'est quoi leur caractéristique donc dans le prochain numéro là on a vu des produits qui sont déjà importants comme le Babycorn comme le Shenvi etc et comme le PV1 qu'on va voir tout de suite et dans le prochain numéro il va nous parler des chapelures il va nous parler du coco belge et puis de produits un petit peu moins un petit peu moins courants donc il faudra attendre la sortie du prochain numéro le numéro de septembre-octobre donc il sera en vente fin août et puis on fera un nouveau live là-dessus parce que je sais que la mort c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup alors il est déjà 18h48 il ne nous reste pas tant que ça pour parler des deux derniers produits le PV1 le PV1 comme le Babycorn comme la chapelure je pense que c'est les trois trois produits vraiment de base des amours de fond de Didier je mets de côté la fiante parce que ça c'est un produit vraiment spécifique et on aura sûrement un dossier uniquement là-dessus mais et puis c'est un produit qui n'est pas toujours facile à trouver enfin bon donc les produits de base c'est vraiment la chapelure le PV1 le Babycorn voire les biscuits donc le PV1 le PV1 c'est un produit qui a été découvert par les Belges par Gustave Detry dans les années 60 alors Gustave Detry je pense que s'il y a des Belges qui nous suivent ils connaissent c'est un grand champion il a été champion du monde champion de Belgique c'était un très grand pêcheur mais surtout il avait la chance d'avoir une fille qui était passionnée d'équitation et un jour en allant avec elle chercher un peu de nourriture pour ses canassons il a découvert ce fameux PV1 qui s'appelait à l'époque de la paille à chevaux paille à chevaux alors PV1 il semblerait que ça veut dire protéine végétale 1 mais personne n'est vraiment d'accord sur l'origine du nom d'ailleurs si vous allez demander du PV1 chez quelqu'un qui vend des produits pour les chevaux il ne saura souvent pas ce que c'est donc au début ça s'appelait de la paille à chevaux donc il a découvert ça par pur hasard il en a ramené un petit peu il s'est dit alors c'était sous forme de paillettes à l'époque donc de grosses particules il a broyé tout ça puis il a fait des essais et puis évidemment il s'est rendu compte que c'était terriblement efficace sur les gardons donc merci à nos amis belges d'avoir découvert ce produit c'est pas le seul parce qu'on verra que le coco belge c'est pareil c'est à peu près la même époque l'époque du club de la Louvière avec Jean Ménil etc vraiment les grands champions des années 70 on va dire belges qui vraiment étaient les grands champions du gardon et puis ensuite ils ont gardé leurs secrets mais bon on a réussi à leur tirer les vers du nez et on a utilisé leurs produits mais c'est bien eux qui ont découvert ce fameux PV1 qui est un produit qui est variable qui a longtemps été variable parce qu'en fait on utilisait des végétaux avec 40% de mélasse mais la nature de ces végétaux ça changeait un petit peu en fonction des saisons donc la qualité du PV1 n'était pas toujours la même par exemple il y avait des périodes où on mettait beaucoup de luzerne dans le PV1 bon ben le PV1 dans ce cas là il n'était pas aussi bon qu'à d'autres périodes où on utilisait plus des débris de maïs des choses comme ça donc des végétaux des céréales on mettait un petit peu de tout l'important était effectivement de mélasser l'ensemble à chaud c'était donc monter en température mélangé intimement avec la mélasse pour obtenir ces tourteaux une fois séchés qui étaient ensuite découpés sous forme de paillettes alors il y a quelques années il y a quelques années malheureusement le fabricant de ce fameux PV1 s'est arrêté donc ça a été un peu la panique à bord chez les pêcheurs et chez les fabricants d'amorce il a fallu se retrousser les manches et essayer de fabriquer soi-même ce type de produit ce qui n'est pas toujours facile tu n'as pas fini sur le pain d'épices en bloc ou pas ben oui c'est vrai je vais finir je reviendrai au PV1 tout à l'heure mais comme on a dit PV1 pain d'épices pour Didier c'est à peu près le même produit simplement le pain d'épices est un peu plus riche mais tous les deux c'est à peu près 40% de mélasse donc le bloc il l'utilise mais depuis quelques temps donc toujours pour les amorcements on va les citer tant qu'il y a quelqu'un qui fait des bons produits il faut le dire vend du pain d'épices déjà moulu alors pendant très longtemps Didier il n'a pas voulu entendre parler des pains d'épices moulus c'est bien je dis bien du pain d'épices moulu quand on le voit quand on le prend je veux dire si vous le serrez il va rester dans la main il va faire une forme donc on voit bien que c'est du d'abord du pain d'épices frais et moulu c'est pas de la farine de pain d'épices pour Didier la farine de pain d'épices vous pouvez la prendre et la mettre à la poubelle c'est un produit qui ne vaut pas grand chose donc voilà la réponse à toi à propos du pain d'épices c'est vrai que j'avais oublié c'est bien de me rappeler quand je pars sur un autre sujet donc le PV1 le PV1 on revient là dessus sur le PV1 donc c'est le collant de base de toutes les amorces de fond de Didier donc 40% de mêlage je rappelle et donc j'étais en train de parler justement de l'interruption de la production donc il a fallu un certain temps il y a eu plusieurs mois pendant lesquels on n'arrivait pas à trouver de PV1 donc les fabricants étaient obligés de trouver des produits avec des caractéristiques mécaniques un petit peu identiques mais ça a été c'est très difficile parce que c'est un produit vraiment spécifique encore une fois pain d'épices il peut ressembler un petit peu mais le pain d'épices il y a de la cannelle il est plus nourrissant etc le PV1 n'est pas aussi nourrissant que ça même s'il comprend 40% de sucre heureusement tout ça est réglé aujourd'hui en particulier l'amorce belge encore merci aux belges enfin franco-belges on va dire puisqu'il y a Romain Foiratier quand même dans cette entreprise qui est champion de vide qui est une marque qui est quand même de plus en plus réputée et appréciée en France qui propose un PV1 vraiment de qualité alors c'est du PV1 qui est déjà moulu mais franchement c'est vraiment du très très bon produit donc vous pouvez l'utiliser sans aucun souci alors Didier lui il essaye de revenir aux origines qui sont le PV1 le fameux PV1 paillettes donc c'est copeaux et il a trouvé donc toujours chez Brand un PV1 en fait sous forme de pelé qui pareil une fois moulu donne un produit vraiment très très similaire avec ce qu'on pouvait utiliser auparavant avec le PV1 typiquement belge alors l'avantage de le mood c'est aussi de pouvoir avoir une granulométrie sur laquelle on peut jouer même si dans la grande majorité des cas Didier utilise un PV1 moulu relativement finement comme celui qu'on peut trouver chez ChampionFit donc voilà Cyril nous parle du pastoncino alors là on n'est plus on n'est plus du tout dans le même domaine pour ceux qui ne connaissent pas je vais expliquer c'est une sorte de biscuit de couleur jaune ou rouge très vive qui permet d'avoir ce côté petite particule dont je parlais tout à l'heure avec la fameuse soupe de pain d'épices et de tourteau donc d'avoir des petits points visuels qui attire l'attention du poisson on en parlera dans le prochain numéro puisque Didier nous parlera du gluten qui est un autre produit qu'il utilise beaucoup et qui a justement cette caractéristique de faire des petites particules jaunes qui attire l'attention des poissons alors à part le PV1 il y a un autre produit alors je l'ai en photo je vais vous le montrer ça doit être ici non ça c'est le chenvi voilà c'est le BML voilà le fameux BML alors je me pousse un petit peu vous le voyez en photo c'est alors un produit typiquement de chez Brand alors c'est en gros c'est du PV1 pour Didier il l'utilise dans les mêmes conditions en quantité toutefois moindre parce que ça se caractérise par un taux de protéines assez franchement plus élevé que le PV1 c'est un peu on est un peu dans le même cas tout à l'heure avec les protéines de chenvi là on a ce BML qui a un taux de protéines alors qui est moins élevé quand même que les protéines de chenvi puisque c'est à peu près une trentaine de pourcents de protéines uniquement des protéines végétales puisque je crois qu'il y a des graines de courge des pimpins de courge des graines de courge du soja il y a des tourteaux de germes de maïs et de l'arachide donc on a un produit qui est riche en protéines qui est mélangé exactement comme du PV1 avec 40% de mélasse donc on est très très proche du PV1 simplement on est sur un produit qui est plus riche en protéines donc là encore ça va être un produit qui va être utilisé pour son pouvoir collant mais avec un taux de protéines plus élevé donc pour des pêches de plus beaux poissons que le PV1 alors donc si on regarde on a en fait trois produits qui sont un petit peu complémentaires on va avoir le pain d'épices et ce BML qui sont des produits avec 40% de mélasse tous les deux mais qui sont pour les beaux poissons alors le pain d'épices permet d'avoir une particule un peu plus grosse des petites particules sur le fond pour fixer les gros poissons le BML lui il a la même granulométrie que du PV1 donc c'est une amorce relativement fine mais à taux de protéines plus élevé on peut d'ailleurs l'utiliser de la même façon que les protéines de chaîne vie éventuellement dans de la terre rien ne vous en empêche et puis le PV1 qui finalement parmi ces trois produits est le moins nourrissant je sais qu'il y a beaucoup de gens qui croient que le PV1 c'est quelque chose de super nourrissant super collant etc. c'est collant certes mais c'est pas si nourrissant que ça puisque vous avez évidemment les 40% de mélasse mais après pour le reste vous avez des céréales qui sont pas forcément très riches ni en protéines ni en graisse alors Alain Vasseur BLM ou farine de poisson à part son côté collant alors c'est pas vraiment comparable pour plusieurs raisons on peut pas comparer le BLM ou le PV1 ou le pain d'épices avec la farine de poisson la farine de poisson c'est vrai qu'on a l'impression que c'est collant mais la grosse différence c'est que d'un côté vous avez des produits à base de sucre de l'autre vous avez un produit gras à base d'huile donc en fait ça va coller mais une fois au fond de l'eau évidemment les graisses contenues dans les farines de poisson on sait bien que l'eau et l'huile ça match pas très bien donc ça va avoir tendance à faire éclater les boules d'amorce beaucoup plus rapidement que du sucre qui se dilue lentement dans l'eau plus ou moins longtemps lentement en fonction de la température de l'eau évidemment mais l'huile ça va beaucoup plus rapidement c'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise des amorces à base de farine de poisson quand on pêche au méthode feeder le méthode feeder il faut une amorce qui colle pour que l'amorce ne sorte pas du méthode quand il y a l'impact en surface en revanche il faut que la boulette s'ouvre très rapidement une fois sur le fond donc c'est pour ça qu'on utilise les farines de poisson farine de poisson c'est aussi un taux de protéines très élevé alors là comparable peut-être comme je l'ai dit tout à l'heure aux protéines de chenvis mais c'est pas le même type de protéines vous avez dans un sens des protéines végétales de l'autre des protéines évidemment animales donc on peut pas vraiment comparer ni d'un point de vue gustatif ni d'un point de vue de la richesse ni d'un point de vue du pouvoir collant donc on peut pas dire je vais remplacer je vais remplacer le BLM par de la farine de poisson ou du PV1 par de la farine de poisson on n'est pas du tout sur les mêmes critères et notions de mécanique c'est un principalement de mécanique farine de poisson il faut bien voir que c'est une amorce riche mais qui fait beaucoup travailler l'amorce une fois sur le fond même si quand on la mouille on a l'impression que c'est super collant donc voilà oui protéines en termes de protéines on est bien à peu près sur les mêmes taux c'est ce que j'ai dit tout à l'heure la protéine de chenvi et la protéine et les protéines et les protéines de farine de poisson on est autour de 50-60% alors après dans les farines de poisson c'est pareil il y a beaucoup beaucoup de choses différentes il y a différentes façons David Ewing avait fait un gros dossier là dessus d'abord ça dépend des poissons qui rentrent dans la composition de la fameuse farine de poisson ça peut être un peu n'importe quoi ou une espèce bien bien précise donc on n'arrive pas avec les mêmes taux de protéines vous avez des farines de poisson de saumon par exemple qui n'ont pas du tout les mêmes taux de protéines que des farines de poisson issues d'anchois de harang ou des choses comme ça donc voilà la farine de poisson ce sera un sujet vraiment qu'on devra traiter sûrement à part parce que c'est quelque chose de très particulier et en plus il ne faut pas confondre les farines de poisson et les farines de pelée de broyé ça aussi il y a beaucoup de gens qui mélangent un petit peu tout la farine de pelée de broyé il y a de la farine de poisson dans les pelées mais il n'y a pas que ça donc quand on les broie évidemment on n'a pas du tout la même chose qu'une farine de poisson classique en sachant qu'en plus on a des pelées extrudées on a des pelées de pelées expensées donc vous pouvez avoir de la farine de pelées de pelées expensées qui là est une farine légère etc. donc là il y a vraiment encore un million de choses à raconter ah ben Alain je vois que oui ça c'est un fidèle lecteur depuis 20 ans les sujets de Didier alors vous verrez quand même qu'il y a des choses qu'on retrouve évidemment parce que Didier va homme à changer toutes les 5 minutes de recettes d'amorces il y a 20 ans j'étais avec lui quand il faisait les championnats de France qu'il commençait les championnats de France on faisait les amorces ensemble dans son garage je peux vous dire qu'aujourd'hui il continue à faire à peu près les mêmes amorces pour lui mais aussi pour son fils d'ailleurs son fils Paul qui vient de remporter un grand bravo à lui pour la deuxième fois le championnat de France individuel des U20 et qui va participer au championnat du monde bientôt au mois d'août en Slovénie donc il suit la voie de son père on avait déjà les codins père et fils maintenant on va avoir les deux nanois père et fils ça fait plaisir en tout cas je peux vous dire que c'est lui qui lui prépare le plus souvent l'amorce et bien on est toujours sur les mêmes bases que ce qu'il utilisait il y a 20 ans donc il y a des choses qui ne changent pas du tout dans ces préparations d'amorce en revanche on voit avec le BLM le BLM on voit avec le PV1 on voit avec les protéines de chenvi et puis vous verrez dans le prochain numéro il y a aussi d'autres produits qui l'utilisent qu'il n'utilisait pas il y a 20 ans donc il continue évidemment à chercher mais il modifie toujours ses recettes par petites touches on va dire qu'il reste sur les mêmes bases parce qu'il les connaît très bien et puis de temps en temps il améliore les choses par petites touches en particulier on a eu une longue discussion sur le moyen de changer une couleur d'amorce autre que utiliser des poudres traçantes ou du noir de vigne comme on le fait habituellement je pense qu'il vous fera un sujet spécifiquement là-dessus vous verrez qu'il y croit beaucoup et quand Didier croit beaucoup en quelque chose dans l'amorce en général c'est qu'il a fait beaucoup d'essais et que ça vaut le coup alors là c'est un peu je fais un peu de teasing je ne suis pas très gentil mais bon il faut qu'on tienne ne vous inquiétez pas il y aura des sujets encore une fois dans tous les numéros à venir avec Didier et puis n'hésitez pas à poser des questions ici mais vous pouvez aussi nous poser des questions par e-mail ou sur Messenger ou sur notre page Facebook notre site internet je les intégrerai je ne manquerai pas de les poser à Didier pour essayer d'avoir des sujets les plus complets possibles alors notre prochain rendez-vous parce que là on a déjà dépassé la partie notre prochain rendez-vous c'est le 29 juillet sur un sujet alors complètement différent mais je pense qu'il va intéresser beaucoup de monde après la démonstration que nous a fait Mickaël Le Pourceau à la finale de l'Aéro Cup la Shimano Aéro Cup dernièrement en pêchant au feeder avec ce qu'on appelle un ZIG un ZIG un montage ZIG normalement utilisé beaucoup par les carpistes en batterie donc dans cet article il nous explique comment il a procédé enfin comment il pêche de cette façon quel matériel utilise les montages les préparations d'amorce alors vous verrez que les préparations d'amorce là on est complètement dans un autre monde on est le monde des carpistes en batterie puisque Mickaël a la chance de faire partie des deux mondes on va dire il est à la fois pêcheur de carpes en batterie très renommé mais également pêcheur au feeder de renom puisqu'il a été en équipe de France et qu'il est en première division nationale depuis de très nombreuses années donc vous verrez qu'il y a beaucoup de choses intéressantes en tout cas j'imagine puisque je vous conseille de bien lire le sujet avant de vous connecter donc le 29 juillet toujours de 18 à 19h ensuite on aura un mois d'août un petit peu un petit peu chargé normalement je devrais faire donc les Browning Days à Sokou on va suivre ça normalement il devrait y avoir Baumnud et pas mal de pêcheurs étrangers français belges etc sur ce parcours qui est mythique pour les pêcheurs de carpes un petit peu plus tard il y aura surtout le championnat du monde féminin à Gravelines donc là j'y serai en milieu de semaine pour vous faire suivre les derniers entraînements et puis évidemment ce championnat du monde à domicile dernière nos pêcheuses françaises qui sont je peux le dire quand même assez favorites sur ce type de pêche et puis en septembre on aura les championnats de France les championnats du monde des nations enfin bon on a un programme assez chargé en septembre on reviendra aussi je consacrerai un live entièrement au prochain SIPAC qui se tiendra le 5 et 6 novembre prochain à Amiens qui aura bien lieu cette fois-ci avec le vendredi en plus une compétition internationale avec vraiment tous les meilleurs pêcheurs du monde qui pêcheront dans la Somme en plein centre-ville d'Amiens enfin on reviendra là-dessus au mois de septembre je voudrais tous les derniers détails les détails pratiques etc et les exposants les conférences vous verrez qu'il y a beaucoup d'animation on vous a préparé pas mal de surprises voilà je vous remercie de m'avoir suivi je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui vont en prendre pour ceux qui y sont déjà et puis n'oubliez pas comme je le dis toujours le plaisir de la pêche ne se limite pas au poids de la bourriche à bientôt merci à tous merci à tous